La Catalogne est un géant économique à l'échelle de l'Espagne. Avec 16% de la population nationale, elle réalise près de 20% du PIB. L'indépendance a donc de quoi faire trembler à commencer par les banques. Sabadell, cinquième établissement espagnol, a décidé de se mettre à l'abri à Alicante, en y déplaçant son siège social. Idem pour la très puissante Caïssa qui a elle choisi une adresse à Valence. Si la Catalogne venait à sortir de la zone euro, d'autres investisseurs pourraient alors s'en aller, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour la région. D'autant que c'est la plus endettée d'Espagne, 76 milliards d'euros, que les autorités de Barcelone doivent au deux tiers à l'Etat espagnol, le reste à des banques. Pour l'instant, d'après le FMI, la perspective d'une sécession ne ralentit pas les projections de croissance en Espagne. Mais Fitch et Standard & Poor's ont averti cette semaine qu'elles envisageaient de baisser la note de la dette espagnole en cause, selon elle, des événements imprévisibles pourraient advenir. Un très mauvais signal pour les investisseurs.